Si vous êtes un minimum familier avec la franchise Assassin's Creed, vous connaissez certainement les Templiers, les ennemis des Assassins. Et attention, je précise bien ennemis et pas grands méchants de l'histoire d'Assassin's Creed, parce que ça a vraiment toute son importance. Les Templiers sont une organisation structurée derrière de multiples rangs, aujourd'hui même cachée par l'entreprise Abstergo Industries, et qui est donc une multinationale avec un pouvoir immense. On connaît également des Templiers avec des méthodes d'Assassin, on peut notamment parler de Shay, puisque c'était un ancien Assassin qui est devenu un Templier par la suite, et qui pratique toujours ses techniques d'Assassin chez les Templiers. Mais connaissez-vous Black Cross ? Ce mystérieux personnage doté de facultés hors normes, et dont simple nom peut faire trembler n'importe quel membre de l'Ordre des Templiers. Hello la communauté, c'est Auré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler d'un fameux Black Cross. Qui est-ce ? Où est-ce qu'on peut le retrouver dans la licence Assassin's Creed ? Pourquoi fait-il autant trembler les Templiers ? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, jingle ! Alors, on va peut-être commencer par se demander qui est Black Cross, parce que peut-être que les plus fans d'entre vous le sauront s'ils ont lu les comics, mais je suis sûr que pour 85% d'entre vous, ce n'est absolument pas le cas. Donc, Black Cross, c'est qui, c'est quoi ? Avant tout, il faut savoir que Black Cross, c'est un titre qui est détenu par un seul membre de l'Ordre des Templiers à la fois. L'un de ses principaux objectifs, c'est d'identifier et d'extirper les membres corrompus de l'Ordre des Templiers, notamment ceux qui se servent des objets d'Eden à des fins personnelles plutôt que pour servir l'Ordre. On peut également citer les membres de l'Ordre qui volent les ressources de l'Ordre, tout simplement, à des fins, encore une fois, personnelles. L'un de ses rôles majeurs également, c'est de protéger le Koh-I-Nor, ce fameux objet d'Eden que l'on retrouve notamment dans Assassin's Creed India. On va en reparler un petit peu après dans la vidéo. Bref, il fait vraiment tout dans l'intérêt de l'Inner Sanctum. L'Inner Sanctum, c'est quoi ? Eh bien, ce sont neuf grands maîtres de l'Ordre des Templiers qui dirigent absolument tout au sein de l'Ordre. Il est donc là pour maintenir l'intégrité de l'Ordre. Ce rôle, en fait, est similaire à celui du Conseil des Anciens, mais il diffère dans les moyens de pratiquer cette mission. Le Conseil, lui, va avoir un rôle de gouvernance au sein de l'Ordre et de Conseil, comme son nom l'indique, tandis que Black Cross, lui, a pour objectif d'employer tous les moyens possibles pour protéger les intérêts de l'Ordre. Je dis bien tous les moyens possibles, retenez bien ça, parce que ça va vraiment avoir son importance dans ce que je vais vous dire juste après. Pour devenir Black Cross, il y a certains prérequis, à savoir que déjà, premièrement, c'est l'Inner Sanctum qui choisit les Black Cross et personne d'autre. Ce sont des individus choisis sur le tas, vraiment triés cas par cas, qui savent maîtriser notamment toutes les techniques des assassins. Il opère de manière autonome et solitaire, mais il travaille tout aussi bien en équipe, et ça a vraiment toute son importance, vous allez voir pourquoi juste après. Évidemment, il maîtrise l'espionnage, le vol, la fuite, le combat à distance, et également pratique l'assassinat. Mais il y a quelques petites différences par rapport aux assassins quand même. Black Cross a l'autorité complète sur l'ensemble de ses actions. Il ne répond pas du tout au Inner Sanctum, et il agit donc en toute impunité au sein de l'Ordre. Vous comprenez pourquoi il faut vraiment choisir des gens de confiance, c'est vraiment essentiel, sinon le mec peut vraiment enculer l'Ordre. On a vu les prérequis un petit peu pour devenir Black Cross, mais maintenant, comment ils sont nominés ? Je vous disais juste avant que l'Inner Sanctum les sélectionne, mais c'est également l'Inner Sanctum qui leur confie leur propre mission. Et généralement, l'Inner Sanctum n'entend quasiment jamais parler de Black Cross, il ne leur rend pas de compte, il fait simplement son taf. Et donc, il arrive parfois que le Black Cross en question meurt, et du coup, on suppose qu'il est mort, et par conséquent, on choisit un nouveau Black Cross. Important à savoir, un Black Cross peut également former un autre Black Cross qui le succède, même si, logiquement, c'est l'Inner Sanctum qui doit approuver tout ça. Chose très importante et très intéressante aussi qu'on va concrétiser avec un exemple un peu plus loin dans cette vidéo, un membre de l'Inner Sanctum peut s'autoproclamer Black Cross. Évidemment, c'est mieux s'il y a l'aval des autres quand même. Et enfin, une famille Templière peut transférer cet héritage de Black Cross par le droit de naissance. On a fait tout à l'heure un petit aparté sur l'autorité que peut exercer Black Cross et sur l'autorité qu'on peut exercer sur lui, et je vous disais qu'il n'a aucune limite. On va maintenant rentrer un petit peu dans le détail de tout ça. Comme je vous le disais, Black Cross a les pleins pouvoirs, c'est-à-dire qu'il a carte blanche pour maintenir l'intégrité de l'ordre des Templiers, y compris tuer les Templiers corrompus qui ne respectent pas les préceptes de l'ordre. Chose importante, l'Inner Sanctum n'a plus le contrôle total sur Black Cross. Il faut savoir que ce n'était pas le cas avant l'ère moderne, et c'est très important de le préciser. Le Black Cross peut également défier l'Inner Sanctum, c'est-à-dire remettre en question leur autorité et leurs principes. Et enfin, il peut travailler avec les assassins si cela est nécessaire. Bien, on a fait un petit point sur ce qu'était Black Cross, sur son rôle, sur ce qu'il était capable de faire, et comment on pouvait devenir Black Cross, mais quelle est son histoire concrètement ? Alors, le rôle de Black Cross n'a pas de date de création précise. Il faut juste savoir que ce rôle, comme vous le devinez certainement, a été créé dans le but, en fait, de faire respecter les préceptes de l'ordre, qui étaient pour certains juste utilisés à des fins personnelles. Et donc, le premier Black Cross était Tavis Ollier, qui est mort en 1808. On peut donc se dire que le premier Black Cross, la création de ce rôle, date de la fin du XVIIIe siècle. Tout à l'heure, je vous parlais d'un titre de Black Cross qui pouvait se transférer par droit de naissance. Eh bien, il y a un exemple très concret qu'on va prendre, qui est la famille Bolden. C'est la famille la plus influente au titre de Black Cross. Solomon Bolden était le deuxième Black Cross historique après Tavis Ollier. Et au moins trois Bolden ont été nommés au titre de Black Cross. Je vous parlais tout à l'heure de l'intime relation entre le Koh-Inor et le rôle de Black Cross. Donc, il faut le savoir, le Koh-Inor, c'est un objet d'Éden qui a pour faculté de pouvoir localiser les autres objets d'Éden. Autant dire que c'est une arme extrêmement utile, que ce soit pour les Templiers ou les assassins. En 1805, Solomon Bolden, qui est à l'époque donc le Black Cross, est chargé de retrouver le Koh-Inor. Malheureusement, Solomon décède pendant la mission et par conséquent, c'est son apprenti Black Cross qui va récupérer l'artefact. Depuis, le Koh-Inor est aux mains des Templiers et plus précisément aux mains de Black Cross, qui se doit de le protéger à tout prix. En 1937, Albert Bolden, un descendant de Solomon Bolden, renonce à son titre de Black Cross. Il refuse de rester Templier si l'ordre s'allie à Staline ou à Hitler pour profiter de la guerre. Par conséquent, plus d'un siècle s'écoule sans qu'aucun Black Cross ne soit nommé. Mais c'est alors qu'en 2013, Utsauberg, membre de l'Inner Sanctum, demande à ressusciter le titre de Black Cross. Et il devient alors, à son tour, le nouveau Black Cross. Suite à cette nomination et pendant cette période, vous n'êtes pas sans savoir que les Templiers cherchent à ressusciter Junon. Junon bénéficie même d'un culte, les instruments de la première volonté, qui cherchent absolument par tous les moyens à la ressusciter. Il faut savoir donc que Black Cross, Utsauberg, va s'allier avec les Assassins pour tenter de les stopper. Avec l'aide des Assassins, ils localisent un laboratoire où est censé renaître Junon en Australie. Une fois sur place, ils infiltrent le laboratoire et éliminent Junon, fraîchement ressuscité. Après cette mission, c'est la fin de l'alliance entre les Assassins et Black Cross. Et de son côté, Utsauberg, alias Black Cross, va continuer de traquer les instruments de la volonté qui ont fui pendant l'assassinat de Junon pour essayer d'éradiquer le culte de la première volonté. Je viens de vous retracer quelques éléments importants de l'histoire de Black Cross au fil bas de l'histoire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à travers le temps, Black Cross est devenue une véritable légende. Certains Templiers doutent de son existence, d'autres en sont terrifiés rien qu'à l'énonciation de son nom. Ces méthodes d'assassin alliées aux pratiques des Templiers et son indépendance totale par rapport à l'Ordre et à l'Inner Sanctum en font une menace qui pèse sur chacun des membres de l'Ordre des Templiers. Voilà, sachez que vous pouvez retrouver Black Cross dans plusieurs comics Assassin's Creed, à savoir la série Templars et aussi Uprising. Personnellement, c'est vraiment des comics que j'ai adorés, rien que pour l'histoire de Black Cross qui est absolument fascinante et je ne comprends même pas qu'on ne l'ait pas exploité depuis tout ce temps dans les jeux. Ça pourrait être un truc de fou. Même Shay aurait pu devenir un Black Cross au final. Puis bon, quand je vois que Berg s'est complètement fait défoncer par Leïla à la fin de Odyssey, bah ça me fait un peu mal au cul parce que c'est Black Cross quand même. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. J'espère vous avoir vraiment appris des choses. Si ce genre de petit format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et également à me suggérer d'autres choses que vous voudriez apprendre par rapport à la licence. Et moi, écoutez, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. C'était Auré en direct de la Assassin's Creed Experience. Prenez soin de vous et bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.